Les catastrophes se multiplient depuis le début du mois. 58 morts dans les inondations en Russie, 700 victimes de la mousson en Asie. A l'opposé, il a neigé dans les Andes. Alors faut-il y voir une somme de phénomènes isolés ou un dérèglement général du climat ? Les premiers éléments de réponse, Nicolas Luizet et Marie-Emmanuel Lillet. L'Amérique du Sud, moins 20 degrés, 1 mètre de neige. En plein mois de juillet, une vague de froid inhabituelle parcourt le Pérou et la Bolivie. Au moins 100 personnes sont mortes. Les plages de la Costa Brava ce week-end en Espagne. Images tout aussi insolites pour un mois d'août. Des bulldozers, des blés, des tonnes de gré longs dans les rues de Barcelone. Au même moment, des pluies torrentielles ravagent la Russie. La Chine et l'Inde sont aussi très durement touchées. Plus de 700 morts, des millions de sans-abris. Deux pays victimes à la fois des inondations et de la sécheresse. On le voit, c'est l'ensemble de la planète qui est concernée par des phénomènes exceptionnels. Mais faut-il pour autant parler de dérèglement climatique ? Il y a toujours eu par endroits de fortes inondations, de fortes tempêtes, de fortes tempêtes de neige. Donc ça, ça a toujours existé. Ce qu'il faut voir un petit peu aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui plus de phénomènes exceptionnels que dans le temps ? Or, pour l'instant, les études qui ont été faites ne mettent pas ça en évidence. Par contre, ce que nous disent les experts en climatologie, c'est qu'avec le réchauffement de la planète dans les décennies qui viennent, on risque d'avoir effectivement une augmentation de ce type de phénomène exceptionnel. Exemple, l'effondrement de la banquise en Antarctique. En mars dernier, un bloc de 720 milliards de tonnes se détache, certainement sous l'effet du réchauffement climatique. C'est maintenant un fait avéré, la température s'est élevée de près d'un degré ces 30 dernières années. Un chiffre qui pourrait atteindre les 6 degrés à la fin du siècle. Il faudra alors s'habituer à un changement radical de climat.